Nous attendions des héroïnes qui dormissent sous des trois haines, ou tendissent sur des terrasses, des livers et des branches russes, et nous aurions chanté leurs lèvres avec leurs fièvres dans nos livres, afin, défuntes nos jeunesses, postérité, que tu connusses, les traits, les tresses, les détresses atroces de ces béatrices, où sont-elles, tes grandes âmes, où sont-elles, tu la présumes, elles sont dans l'azur étrange où le rêve des hommes plonge, et déroulent dans les délices et parmi les musiques lasses, la semaine des trois dimanches, comme les feuilles dont tu jonches, les gréviers bleus sous les platanes, autant nos roses incertaines, l'espoir s'abolit des triomphes que nous rêvâmes sur ces neufs, mais celles que nous rencontrâmes, et qui fleurirent nos triremes, prononcèrent des mots sublimes pour dénouer les grands problèmes, elles jurent la voix des flûtes pour discourir de leurs voilettes, et prirent des pauses lointaines pour disserter de leurs bottines, la passion, nous la connûmes, en voyant le fond de nos âmes, les leurs étaient pleines de brume, mais de ces belles nous imprimes, avec la ruse des sourires, le prix des gants et des fourrures, en vain, nous battions les cymbales, en les chantant, et pour ces belles, qui dédaignaient les orthographes, pourquoi composions-nous des strophes ? Elles n'ouvraient point nos plaquettes, aux dédicaces délicates, bien qu'elles fussent plutôt minces, et si nous leur lisions des stances. Elles disaient des phrases vagues, en songeant des catalogues, Nouveautés, dentelles, réclames, de blancs à tous les rayons, plumes, blouses, manchons, serviettes, jupes, Ah ! Laissez-nous boirer nos pipes, car c'est vous, écho de la mode, qui faites pas lire l'Iliade, qu'on préfère à l'éniide, comme au discours de la méthode. Ami, pourquoi cette colère, et ces grincements de ta lire ? Je t'écoute, muse, qui parle, de tubéreuse et de perles, et conseille que je profite, du monde comme d'une fête, que t'importe toutes ces choses, puisque les lèvres que tu baisses, frémissent et serrent tes lèvres, qu'elles n'épeillent point les livres, qui vivent aux bibliothèques, et ne sourient à tes itacs, que t'importe si dans ton rêve, tu sais voguer vers une rive, branches molles, lentes collines, ou des oiseaux couleur de lune, dans une rouge odeur d'automne, chante au bord d'une fontaine, ici, lorsque tu t'en retournes, loin de tomber aux heures ternes, après la mort du sortilège, tu trouves près de ton visage, un visage qui te sourit, et prolonge ta réverie.